sur le contrôle et l'évaluation. Et donc Jean-Noël Barraud et Jean-François Eliaou. La parole tout d'abord au président Jean-Noël Barraud. Merci Monsieur le Président. Je vais commencer par saluer et remercier le rapporteur Jean-François Eliaou, les membres du groupe et les administrateurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à présider ce groupe. Donc quant à moi, je ne remets pas la démission de ma présidence au bureau. Mais ceci dit, si d'autres membres du groupe voulaient assumer cette charge lourde, ils sont bien évidemment les bienvenus à ce que nous puissions en parler. Lors du semestre précédent, nous étions chargés d'évoquer les leviers institutionnels au renforcement des activités de contrôle et d'évaluation que l'article 24 de notre Constitution confie au Parlement. Et nous avons fait des propositions qui seront portées dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Ce semestre, nous étions chargés de définir les contours d'un organe d'expertise propre au Parlement, ce que serait éventuellement un centre de ressources ou vous pouvez penser à ça comme une bibliothèque qui permettrait aux parlementaires, députés et éventuellement sénateurs, d'obtenir des chiffrages en amont de l'examen de texte avec des composantes de finances publiques et puis d'évaluer en aval les effets de nos politiques publiques. Nous avons éditionné un grand nombre de députés, présidents de commissions, présidents de groupes, responsables d'instances d'évaluation parlementaires à l'Assemblée et au Sénat. Et nous sommes aussi allés à l'étranger lors de voyages d'études dans des pays qui s'illustrent par la crédibilité de leurs organes parlementaires d'évaluation ou de chiffrage, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni. Puis nous avons échangé avec nos collègues italiens et canadiens avec toujours deux grandes séries de questions. La première était quels sont les moyens que vous tenez à disposition des parlementaires dans vos pays respectifs et d'autre part quelle est la gouvernance, comment est-ce que vous assurez la crédibilité des éléments chiffrés que vous apportez aux parlementaires. Et le point d'orgue de ce travail, de notre groupe de travail, se tiendra la semaine prochaine, jeudi après-midi, 28 juin, lors d'un événement tout l'après-midi en salle Victor Hugo qui réunira universitaires, responsables d'administration et députés autour de l'évaluation de politiques publiques récentes et de la mise en œuvre institutionnelle de cette évaluation. Je conclurai en disant qu'en se dotant d'outils d'expertise, les députés ne vont évidemment pas se dessaisir de la décision politique. Un expert véritable, un scientifique véritable ne tranche pas. Il éclaire la réflexion du politique auquel revient toujours la charge de décider.